Dégoutant. Et c'est encore! Tu veux que j'appelle un maître nageur? Allez, viens par ici, laisse-moi grimper sur le tien. Je sais pas, imagine que tu casses le mien aussi, on serait comme deux bouteilles dans la ***. Je l'ai pas cassé, il est en rade, c'est tout. Bon, allez, grimpe. Allez, grimpe. Bon, tu passes derrière. Je suis très bien où je suis. Ouais, mais tu ne sais pas où on va. Eh bien, pourquoi tu me le dis pas? Comme ça, on sera deux à partager l'info. Sarah. Les mecs et leur ego, je me demande comment vous faites pour réussir à vivre avec ça. Quoi? Mais non, c'est pas une question d'ego, c'est simplement que je veux pas gâcher la surprise. Sarah! Sarah! Pardon, est-ce que ça va? Pardon. Tenez, je m'arrange pour toujours en avoir en stock. Merci. J'ai des douleurs qui me prennent dans le bas du dos. Je me colle la poche comme ça, juste en bas. Gah! Oh non, c'est une poche neuve. Bienvenue à Elis Island. J'ai presque honte de l'admettre, je vis à New York depuis toujours et je ne suis jamais venue ici. Je l'aurais parié. La plupart des gens sont dans ce cas, alors j'ai dit à mon pote Larry qu'il nous organise une visite privée. Oh, génial! Je ne peux rien lui refuser. A l'origine, cet endroit s'appelait Oyster Island. L'île a été étendue pour atteindre sa taille actuelle, avec la terre qui a été retirée en creusant les tunnels du métro new-yorkais. C'est vrai cette histoire? Oui. Tu le savais ça? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je te fais visiter. En fait, plus de 100 millions d'Américains peuvent reconstituer leur arbre généalogique jusqu'à un immigrant. Hommes, femmes, enfants, tout s'inscrit dans les registres des navires ou de l'immigration. En 1910, 75% des habitants de New York, Chicago, Detroit, Cleveland, Boston, et Détis. Des enfants d'un coin, ils vivaient le plus souvent dans les quartiers les plus pauvres possibles, comme Little Italy, China, et bien tous en clave à Nique. On l'a baptisé le pupitre des baisers. La plaque explique comment, dans toutes les cultures, on s'embrasse après une longue absence. J'aimerais savoir ce qu'ils entendent exactement par une longue absence. Si je fais... Ça compte? Non! Eh bien, en fait, moi aussi, j'ai un membre de ma famille qui est passé par ici. Sans blague. Oui. Quoi? Quoi? Oui, c'est quoi ce regard? Non, non, rien. C'est juste que je me disais que... On peut pas vraiment dire qu'on sait où on va, si on ne sait pas d'où l'on vient. Pas vrai, Marie? Amen, mon frère. Dis donc, ça me semble bien philosophique pour un premier rendez-vous. Tu es quoi ça? Ah, excusez-moi. Non battu. Non battu. Non battu. Non battu. Non battu. Non battu. C'est mon arrière-arrière-grand-père. C'est sa signature, tu te rends compte ? C'est fou, je la vois, elle est là. Raconte, dis-moi comment tu l'as su ? Hitch a fait les recherches, j'ai juste trouvé la page. J'avais en tête une version beaucoup plus sympa. Sous-titrage ST' 501